De ma collègue, Pascal mouvre tellement la porte, Isabelle. Est-ce que le soleil continuera ou brillera dans les prochains jours? La réponse est oui. On va débuter l'année avec du beau temps. Dans le sud du Québec, ça a été compliqué d'avoir de beaux rayons de soleil. Comme ce n'est pas gelé dans la baie du Thon, difficile d'avoir du temps plus sec. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air, des nuages bas. Ça crée aussi beaucoup d'instabilité, mais pas d'accumulation majeure. Donc pour les conditions routières, ça a relativement bien été pour la période des fêtes et ça va continuer pour les festivités du Nouvel An. Et tranquillement, pas vite, on va retrouver les normales de saison au cours des prochains jours. Donc côté précipitation, on voit que c'est assez tranquille. On a de l'activité sur les États-Unis, mais ça ne déborde pas vraiment chez nous pour les 48 prochaines heures. Alors on regarde au Québec aujourd'hui, c'est plutôt gris. Température en baisse pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ce que vous voyez ce matin, ce sont les maximums prévus. Cet après-midi, ce sera un peu plus frais. Et c'est le même scénario pour Sherbrooke. Il pourrait d'ailleurs y avoir dans le sud du Québec un peu de brouillard ce matin. Risque de brouiller une verglacante pour la Beauce et Québec. On accumule légèrement 2 à 4 cm dans l'Est. C'est un creux qui nous provient de Kipkod et on l'apprécie parce qu'on en veut. Des flocons de neige. On voit également un peu d'instabilité en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est pas grand-chose. On n'accumule rien. Pour ce soir et cette nuit, même chose. On pourrait saupoudrer nos régions de quelques flocons, mais c'est très intermittent. 40%, c'est pas tout le monde qui en aura. C'est même pas le cas de balai à neige. Donc il ne faut pas trop s'énerver, mais quand même, on apprécie ce qu'on a. Et pour demain, tranquillement, on le voit, même si on est encore au-dessus des normales de saison, on voit qu'avec le refroidissement éolien, ce sera un peu plus frisqué. On a eu beaucoup de douceur. Donc on aura l'impression que c'est froid demain, même si ça ne l'est pas tant que ça pour la période de l'année. Moins 4 pour Montréal, pour Québec, moins 9 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand même en après-midi, demain, c'est-il moins 17. Et c'est toujours la Côte-Nord, la palme de la brillance dans le ciel. En alternance soleil-nuage, ça a été très beau dans l'Est du Québec. Depuis une bonne semaine au moins. Et vous allez voir que le soleil va réussir à se tailler une place significative lundi pour le nouvel an. On débute 2024 de belle façon. Et on devrait avoir du soleil pour quelques jours. Je dis « devrait » parce que c'est un peu tôt et les nuages sont assez tenaces. On voit, bon, un peu d'instabilité jeudi. Pour l'instant, c'est loin. On pourrait accumuler un 5 cm de neige. On se croise les doigts et les orteils. Et pour Québec, c'est un scénario similaire. Donc du beau temps pour débuter l'année en beauté.